Il va être rapide, simple, efficace. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on se retrouve pour le tuto. Donc, je vous explique. Vous allez sur Profil. Ensuite, vous allez sur les trois petits points sur le côté, à côté de Définir le statut en ligne. Vous cliquez sur Modifier le profil. Vous appuyez sur Idée en ligne, Modifier votre idée en ligne. Ensuite, ils vous préviennent que vous risquez de perdre des données. Voilà. Surtout sur PS3 et PS Vita, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Vous acceptez. Ils vous préviennent de vous accepter une nouvelle fois, en appuyant sur Continuer. Ensuite, vous choisissez votre nouvelle idée en ligne. Bien sûr, comme je vais vous montrer dans l'exemple-là, si vous utilisez un pseudo qui est déjà pris, ça ne l'acceptera pas. Donc, dans le cas-là, je crois que je vais écrire MrPlay. On laisse le temps d'écrire. Voilà. Hop, vous voyez, là, ça va refuser. Vu que, justement, c'est déjà pris. Vous ne pouvez bien sûr pas prendre des pseudos qui sont déjà pris. Du coup, on va modifier. Vous pouvez réessayer, ça ne marchera pas, comme c'est montré. Du coup, là, on a mis un pseudo correct qui est valide. Vous confirmez. En sachant que la première fois, c'est gratuit. La deuxième fois, il faut payer 9,99€. Si vous n'avez pas le PS Plus, si vous l'avez, ça sera 4,99€. Vous confirmez. Donc, voilà. Ça met un certain temps, une fois que vous appuyez sur Confirmer. Ça va vous déconnecter de votre compte. Alors, vous pouvez choisir deux options. Soit, vous laissez votre ancien pseudo pendant un mois sur votre profil. Soit, seulement le nouvel idée en ligne. Donc, dans le cas-là, on va prendre le nouveau et l'ancien idée en ligne. Voilà. En sachant que ça reste un mois. Entre parenthèses, DarkMisterPlay, donc son ancien pseudo. Ensuite, vous allez sur Confirmer. Voilà. Comme je vous le mets à l'écran, vous voyez DarkMisterPlay, c'est l'ancien pseudo. Mr.Play, le nouveau qu'on vient de sélectionner précédemment. Vous confirmez. Ensuite, vous devez vous reconnecter. Bon, là, c'est un double facteur, voilà. Vous, vous reconnectez sur votre compte. Ça met une erreur et survenue, mais c'est normal. Je l'ai vu que vous venez de changer de pseudo. Et boum, vous voyez sur votre profil, votre nouveau pseudo. Et il y a, entre parenthèses, votre ancien pseudo. Voilà. Voilà, c'est tout pour le tuto. J'espère que ça vous a plu.